Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le défi descente, même pas de la semaine puisque maintenant il y en a deux par semaine et je pense que ça sera le dernier puisqu'après j'aurai presque trop de concepts pour les caler en fait à l'intérieur et voilà c'est vrai que je pense que globalement on préfère les nouveaux concepts un peu plus innovateurs que des défis descente donc voilà c'est le dernier je pense, faut en profiter évidemment après j'en ferai d'autres de mon côté mais en vidéo ça sera le dernier donc du coup on fait un petit récap de ce que j'avais fait la dernière fois où ce dernier j'avais fait un plutôt bon résultat, j'étais arrivé dans le top 10 mais finalement il faut savoir qu'après la vidéo j'ai été occupé donc j'ai pas pu refaire la descente et je me suis fait voler la place je me suis fait voler la place sur le top 10 mais 13ème c'est déjà très très bien, toutes les descentes auxquelles j'ai pris part sur le jeu j'ai terminé dans le top 20 au minimum là il y a juste celle-ci à laquelle j'ai pas pu participer puisque j'étais en vacances et donc j'ai raté mais voilà, à part ça j'ai toujours terminé le top 20 donc on est plutôt sur un bon résultat désormais Isola donc avec Jonas Vingegaard on a Loris, c'est toujours Loris, c'est toujours Loris qui est en tête, j'avoue je sais pas comment il fait son compte et quand c'est pas Loris, c'est un autre Loris, c'est lui, c'est Loris77700 donc voilà, les Loris se relaient un peu à la place sur le trône bon, on va pas les viser le 355, à mon avis ça va être un peu dur c'est vrai que quand même les écarts sont assez gros mais c'est vrai que la descente aussi ça doit être la plus longue qu'on ait eu à faire jusqu'à présent donc autant vous dire qu'on va pas faire 15 000 essais sinon on va avoir une vidéo assez longue, c'est pareil donc voilà, toujours l'objectif, premier objectif top 20, 3 10 25 on va aller reconnaître la descente pour voir un peu à quoi ça ressemble mais ça a l'air d'être un beau bébé si ça fait 3 minutes en même temps Isola, c'est logique, Isola 2000 c'est une très très longue ascension en plus Jonas Vingegaard c'est agilité B et c'est vrai qu'entre A+, et B, il y a quand même une différence on pourrait ne pas penser, donc là on rappelle c'est le premier essai de reconnaissance comme ça à partir du deuxième, on est bien à l'aise dans mes souvenirs, pour avoir fait l'étape d'Isola 2000, c'est pas très technique évidemment on l'a grimpé, Isola 2000 il y a une partie au milieu, aux alentours des 10 km là je crois où il va y avoir quelques virages qui vont s'enchaîner mais c'est pas extrêmement technique quand j'ai pu la grimper il n'y avait pas non plus masse de virage donc ça veut dire qu'il va falloir beaucoup jouer avec la barre rouge il va falloir bien économiser la barre rouge, ne pas trop accélérer à certains moments par exemple, si t'es ici, on est dans la reconnaissance, on peut se permettre, tu donnes tout à fond c'est à dire qu'à un certain moment tu ne vas plus en avoir beaucoup sous la pédale donc ça il faut le gérer un maximum c'est ici, je dis c'est ici mais c'est pas vraiment ici en fait il y a un petit double virage, je croyais qu'ici c'était un peu plus mais c'était juste un double virage, ça doit être un peu plus loin alors ouais là ça va s'enchaîner ok et là de nouveau un double virage, une double épingle là c'est pas non plus la descente du siècle, on est tous d'accord c'est quand même pas très très technique mais les virages évidemment c'est là que se fait la différence il faut les gérer et la différence aussi elle va se faire dans la gestion de la barre rouge on l'a mentionné tout à l'heure mais il ne faut pas arriver sur les derniers kilomètres avec zéro barre rouge il faut bien gérer voilà c'était celui-ci dans ma tête c'était celui-ci, c'était ce presque triple virage je ne sais pas exactement combien il y en a, triple épingle plutôt là en effet c'est un peu compliqué il va falloir arriver aussi avec beaucoup de lucidité dans cet enchaînement où beaucoup peut se jouer où à mon avis certains ont perdu quelques secondes elle n'est pas simple elle n'est pas simple et le truc c'est qu'Isola 2000 c'est pas une descente qui est hyper pentue alors pourtant quand tu la montes à mon avis ça doit faire mal aux pattes mais là la descente elle est aux alentours des 6-7 alors 6-7 c'est déjà très très bien mais en descente évidemment ça veut dire que tu ne peux pas sprinter pendant 15 kilomètres sur le 6-7% tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas là, reconnaissance, là ici il faut freiner comme ça au moins ça en saura et à mon avis ça doit être le dernier virage on va dire les 8-9 premiers kilomètres sont très rectilignes avec quelques épingles par-ci par-là c'est normal on est en montagne mais après ça se pimentent aux alentours des 6 derniers kilomètres et l'arrivée, donc la station c'est Isola 2000 et la ville ici c'est la ville d'Isola il doit y avoir sûrement des petites racines italiennes là-dedans puisqu'en italien une île ça se dit Isola par contre je ne suis même pas donné à fond on va quand même faire un chrono honorable à à peine 2 secondes du top 20 donc à mon avis ça va être accessible je l'ai dit on ne va pas faire 15 billets c'est pour que la vidéo soit quand même regardable mais à mon avis je pense que le top 20 est accessible ça me met 45ème mais ça doit être très très serré en fait puisqu'on est à peine à 2 secondes du top 10 j'ai dit 2 secondes du top 10 je voulais dire du top 20 mais on ne doit pas être non plus si loin que ça du top 10 bon au moins on a reconnu la descente maintenant je sais quoi faire je sais comment gérer en plus je sais qu'avec mon fantôme je ne suis pas allé à fond je n'ai pas forcément croqué quelques virages c'est vrai que pour croquer des virages sur cette descente il faut le vouloir il y a juste un endroit où on peut penser qu'on peut aller à fond mais en fait il faut freiner voilà je pense que c'est faisable les virages ils sont bien marqués et il y a très peu d'endroits voilà où il y a un peu en tourloupe par exemple ici tu peux te dire est-ce que je peux aller à fond non mais bon on est obligé de freiner non je pense que c'est faisable d'aller chercher au moins le top 10 ça peut être un peu ambitieux un top 15 un top 15 un top 15 et après on n'ira pas pousser plus loin je sais que je tenterai plutôt de mon côté avant la nuit avant que ça se termine et là déjà on est quasiment au problème dont je parlais la barre en rouge la barre en rouge il faut un peu l'économiser sur du moins 5% forcément ça descend très très vite et là c'est un virage on va pouvoir en reprendre ça c'est pratique il reste 10 km et t'as déjà une très très petite barre en rouge ça c'est pas forcément bon signe forcément avec le courant avec lequel je faisais la reconnaissance avec le Viggaard fantôme de la reconnaissance j'appuyais pas trop trop sur le champignon donc on s'est retrouvé au final avec beaucoup de barre rouge mais faut aussi savoir gérer c'est à dire faut savoir gérer pour en garder le plus longtemps possible mais faut aussi ne plus en avoir du tout lorsque tu franchis la ligne sinon ça veut dire que t'es pas allé assez à fond là par exemple je vais faire un truc sur du moins 10 position aéro position aéro comme ça on en récupère un max et en plus le virage est plutôt bien est plutôt bien pris là on va rentrer dans la dans la petite le petit secteur vous voyez voir un bel enchaînement donc là on va pouvoir aller à fond niveau barre rouge puisque de toute manière on va en récupérer à chacun des virages là j'ai un peu trop freiné là c'était pas très très bien là c'est plus correct après c'est vrai que agilité B on a l'habitude de faire des descentes avec des mecs qui ont une agilité d'A+, agilité B comme on a dit faut pas faut pas sous-estimer mais pourtant ouais c'est drôle dans mes souvenirs Vingegaard c'est pas une c'est pas une pipe en descente alors certes il a eu des problèmes lorsqu'on a eu la seule arrivée en descente de ce tour à Valois malgré tout évidemment il revenait d'une chute sur le tour du Pays Basque c'est un peu traumatisant c'est pas non plus une pipe donc ça m'étonne alors on est quasiment sur la dernière épingle là de ce secteur et après ça va être un peu après ça va être un peu technique puisque il va falloir freiner au bon moment ah là j'ai les croqués là c'est pas bien là c'est pas bien il va falloir freiner au bon moment ici je pense que ça passe c'est à dire ça passe sans j'étais un peu obligé j'étais un peu obligé j'aurais dû y aller sans accélérer sur le rouge et les deux derniers kilomètres et là par contre il y a plus grand chose avant la flamme rouge on va arriver avec peut-être deux secondes d'avance sur mon objectif c'est là où tu te dis quand même que les mecs qui sont allés chercher des scores en 3-5 qui sont des gars qui sont très très chauds et c'est drôle parce que je m'y suis même pas donné à fond sur le premier essai pourtant je vais quand même faire un résultat plutôt correct et le top 20 on va pas aller le chercher je pense qu'on va pas aller le chercher ou alors je vais faire quelque chose de très grand sur les derniers mètres et voilà là il nous manque du rouge et c'est là qu'on paye un peu 3-9-41 je sais pas ce que ça donne au top 20 je sais que c'était très serré donc on a forcément repris des places 3-9-42 alors on est 16ème on est 16ème on est 16ème mais ouais c'est très serré là il suffit de faire une seconde de mieux 3-36 et on est oh la vache regardez l'écart entre le 7ème et le 8ème c'est du jamais vu ah oui non mais l'écart entre même le 8ème et le 6ème simplement il y a Itobar qui est un peu qui est un peu entre les deux mais l'écart entre JDF Clem et Badmi-74 il est phénoménal il est gigantesque il est gigantesque il suffit de gratter quelques secondes d'unette là et puis on pourrait déjà déjà se retrouver dans le top 10 l'objectif c'est toujours le top 20 je m'assurerai ce soir que personne ne prenne à minimum mon top 20 c'est vrai que là ça va être compliqué d'aller chercher mieux franchement quand je vois ma descente je me dis la seule chose pour moi où je peux faire mieux c'est qu'il y a un virage où j'ai un peu croqué peut-être il y a un virage où j'ai un peu trop freiné en revanche et la gestion de la barre en rouge parce que vous avez vu j'arrive sur les deux derniers kilomètres sans barre en rouge et à 500 mètres à la fin après la flamme rouge où c'est sur du plat mais du plat même en faux plat montant donc il faut avoir du rouge sur ces derniers mètres tu peux gagner quelques centièmes qui peuvent être précieux c'est très important on est pas trop trop mal sur ces 5 premiers kilomètres on a du retard mais je sais pourquoi on a du retard j'ai moins appuyé sur le rouge j'ai moins insisté avec le rouge donc c'est pour ça qu'on a quelques centièmes de retard en plus c'est pas extrême donc c'est important d'économiser on l'a vu sur les 500 derniers mètres ça peut être primordial pour gagner des secondes on est arrivé un peu dans le dur ça c'est pas bien par contre ça c'est pas bien du tout ça c'est pas bien du tout et là en plus ça nous pénalise pour la suite ah non bon économiser le rouge c'est sympa mais il faut quand même garder la lucidité on arrive là où j'ai fait quelques erreurs juste avant va pas falloir s'en mêler les pinces j'ai un peu pris trop trop serré mais ça va on s'en sort plutôt bien on s'en sort plutôt bien avec toujours un petit débour mais j'ai moins appuyé sur le rouge comme on l'a dit c'est celui-ci où j'avais gratté c'est celui-ci où j'avais croqué dans le décor allez j'accélère j'essaie d'accélérer faut accélérer faut accélérer quand même j'avais un peu peur mais il faut accélérer en sortie d'épingle et là on est bon là j'ai pas gratté là toujours les 40 centièmes de retard mais je sais que j'ai plus de rouge ici c'est l'endroit sans perdre trop de secondes et de toute manière c'est des secondes si on en perd enfin des centièmes si on en perd qu'on récupérera par la suite voilà dans la partie technique j'avoue que je mise vraiment le tout pour le tout je suis en train de perdre quelques secondes pour même une seconde là pour garder du rouge je mise le tout le tout pour le tout purée mais ça c'est pas possible ça les virages comme ça que je prends faut que je l'intègre allez après on est au tout départ j'ai encore fait à peine quelques tentatives mais faut les intégrer et là encore bon là on n'a pas le choix non 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 je sais pas comment je m'en suis sorti sur ce coup là 1.69 de retard il va falloir faire un très très grand dernier kilomètre là et en plus j'arrive à pleine balle dans cet épingle très très tendu il va falloir arriver à pleine vitesse il va falloir faire les derniers mètres à pleine vitesse il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix je sais que j'ai beaucoup plus de rouge que mon fantôme mais malgré tout c'est pas suffisant pour rentrer ouais non 1.50 1.50 c'est bien de vouloir garder du rouge à tout prix mais faut quand même faut quand même pas oublier d'accélérer non plus dans la descente on est toujours 16ème bon j'en vais faire quelques-unes encore ça serait bien au moins d'améliorer ce score qu'on vient de faire si j'améliore jamais mon meilleur score c'est un peu dommage ça commence bien comment j'ai fait mon compte ça commence plutôt bien cette tentative on est à plus 0.50 alors là pour le coup j'ai opté pour une autre stratégie il n'y a pas d'économie d'énergie là il n'y a pas d'économie d'énergie à aucun moment j'ai essayé de garder du rouge j'y vais à fond alors on va bien être obligé à un moment donné de toute manière là sur la fin j'accélère un peu moins toujours en appuyant sur le X mais j'accélère un peu moins pour en garder un peu et il revient quasiment à notre niveau c'est logique et je crois qu'on était à peu près à ce niveau de barre en rouge mais on est à 20 centièmes d'avance donc ça c'est ça c'est le point positif il est juste derrière nous il nous met la pression il nous met la pression je me mets la pression à moi-même c'est ce virage où j'avais tenté d'accélérer alors qu'il ne faut pas c'est beaucoup trop serré là par contre en sortie de virage il faut en remettre un peu dans les jambes là aussi on était sur un virage un peu piège j'ai l'impression que mon fantôme a un peu mieux pris que moi on est quasiment à égalité quasiment à égalité ici partie stratégique absolument la récup parce que sinon on va être vite à court de rouge et j'ai pas trop trop mal pris le virage là encore j'essaie de prendre au serré j'essaie de prendre au serré c'était une bonne tactique on va un peu décélérer là pour reprendre on sait pas quelques pixels de rouge qui peuvent être qui peuvent être déterminants encore une fois je freine très très serré j'ai plus pris à l'extérieur avec mon avec mon mon meilleur score mon meilleur résultat ok là c'est pas mal là on est sur un enchaînement brillant 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 plus 0.50 et on l'a vu à quel point c'était serré plus 0.50 ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts dans le classement général allez Jonas allez Jonas on est bien on est bien on est bien il nous reste à peine quelques virages mais qu'il va falloir bien gérer faut pas tout gâcher maintenant ne pas tout gâcher maintenant et voilà jusqu'à présent j'ai pris les virages trop très serrés et là j'ai opté je sais pas comment je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur quelque chose d'un peu plus extérieur là voilà là c'est parfait là c'est parfait j'avais un peu trop accéléré lâcher la manette ni n'appuyer sur le freinage ni l'accélération et voilà là on est parfait on sort à 2.600 km de l'arrivée il va juste falloir gérer les derniers kilomètres on connait un peu le glitch on connait un peu le glitch dans la barrière rouge et blanche il va falloir aller à fond dedans on sait que ça rebondit la virage très importante non 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 j'ai tout gâché j'ai tout gâché j'avais plus 0.93 on se retrouve avec seulement seulement plus 0.30 et on va arriver sur la ligne avec un 0.50 d'avance on aurait pu gratter encore plus on aurait pu gratter encore plus c'est là où c'est frustrant juste avec 50 centièmes on a récupéré 9 on a récupéré la 9ème place donc 7 place et on est 9ème on est bien 9ème et ouais en vrai là ça va être super compliqué je vais faire un dernier essai je pense pour pas qu'on ait non plus une vidéo trop longue parce que là on doit déjà être aux alentours des 12 ou 13 minutes mais j'ai jamais cherché Itobar franchement je vois pas comment je peux aller chercher Itobar c'est déjà très très bien un top 10 aller chercher Badmi 74 si j'avais réussi mon virage je serais sûrement aller le chercher mais là Itobar l'ami j'irai jamais jamais le côtoyer déjà un top 10 je serais très content de faire partie du top 10 allez c'est la dernière chance la dernière tentative bon évidemment je me laisse une autre chance ultime si jamais je me foire complètement mais si j'ai réussi du temps je pense qu'on si j'ai réussi à reprendre du temps pardon faut utiliser tous les mots dans une phrase je pense qu'on qu'on s'arrêtera ici pour pas pour pas trop en faire pour pas gâcher la légende voilà c'est comme c'est comme Froome il gagne 4 tours de France tour d'Italie tour d'Espagne enfin tour d'Espagne d'abord puis tour d'Italie et puis le gars continue à faire des résultats moisis comme aujourd'hui non t'as fait ton temps lâche l'affaire par exemple ça c'est pas très très bien ça comme virage on perd déjà quelques quelques centièmes quelques centièmes qui peuvent être précieux et qu'il va falloir rattraper à un moment donné ça c'est pas c'est pas idéal écoutez on a réussi à les rattraper finalement je sais pas comment j'ai fait mon compte je sais pas j'ai du décélérer à mon avis avec le fantôme pourtant j'étais persuadé d'avoir environ la même barre rouge à tout à l'heure au moment on a récupéré notre retard après c'est toujours chiant de se dire ça en fait on aurait pu ne jamais prendre de retard et du coup gagner du temps hop là c'est très voilà c'est le virage le plus serré en fait c'est le virage le plus serré et même j'ai eu du mal à en sortir bon on est toujours dans le coup on est toujours dans le coup on est toujours dans les clous ce virage aussi j'ai eu quelques problèmes auparavant oh oui ça c'est fort ça ça c'est fort pendant j'ai persuadé sur l'essai précédent d'avoir pris quasiment tous les virages très très serré mais non on est pas mal on est pas mal on est dans les clous moins 26 c'est toujours atteignable aïe 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 là c'est déjà mort là par exemple pour moi c'est déjà mort une seconde je vais aller au bout par respect par respect mais j'y crois j'y crois plus trop va falloir sortir une fin de descente de très très haut calibre et j'y crois plus beaucoup ah non j'enchaîne les erreurs j'enchaîne les erreurs voilà c'est exactement ça je peux pas partir je peux pas partir sur ce genre de perf il faut que j'en fasse une autre il faut absolument que j'aille que j'aille en chercher une autre c'est pas possible de partir sur ce genre de perf déjà là je commence j'ai moins 3 d'où comment ça j'ai fait exactement le même départ que tout à l'heure allez 10 derniers kilomètres 10 derniers kilomètres on s'en sort pas trop mal pour l'instant tout à l'heure on avait 50 centièmes de retard sur l'essai l'essai juste avant à ce moment là de la descente voilà c'était chaud là c'était chaud j'aurais pu tout perdre très très rapidement et j'ai pas chuté et mine de rien est-ce qu'on peut reconnaître quand même j'ai pas chuté une seule fois sur cette descente alors certes comme on l'a souligné elle est pas technique mais moi j'ai pas besoin que ça soit technique pour chuter même une ligne droite je suis capable de tomber dans le dans le fossé allez on est pas trop trop mal on est pas trop mal on a une petite avance va falloir faire un peu plus pour aller chercher le pour aller chercher le mec qui était juste devant nous bad me et encore plus pour aller chercher le top 7 là qui est pour moi il est inaccessible je pense que je pourrais essayer autant autant que je veux cette nuit j'ai du mal à concevoir que je puisse aller le chercher là vraiment j'ai en fait j'essaie de voir où je peux m'améliorer les gars ont sûrement leur tactique et ont sûrement très très bien descendu mais moi je vois pas où je peux m'améliorer titre personnel pas sûr d'en être pas sûr d'en être capable allez faut au moins aller chercher un peu mieux même si on va pas chercher la place devant finir devant mon essai précédent pour finir glorieusement finir en beauté ça pourrait être sympa d'autant plus qu'on est sûrement sur le dernier épisode de la série ce que je me dis si je fais je vais pas vous bassiner jusqu'à septembre avec des descentes faut pas déconner hop là ça c'est pas trop trop mal ça c'est pas trop trop mal en plus j'avais perdu du temps c'est vrai j'avais perdu du temps sur ce virage et ici ce n'est pas le cas oh oui en plus j'ai pu accélérer sans freiner magnifique par contre là faut freiner très très sévèrement ouais forcément c'est le revers de la médaille c'est le revers de la médaille j'ai dû accélérer au virage d'avant donc forcément par contre le virage d'après est un peu plus tendu allez ici pas besoin de freiner ok là c'est beau là c'est bon on va finir devant on va finir devant est-ce qu'on va aller chercher au moins Badmi et même si on va pas chercher Badmi se créer un petit un petit matelas d'avance ouh la vache j'avais bien pris ouh la vache j'avais bien pris le virage j'avais freiné aussi c'est vrai j'ai refait la même erreur c'est terrible c'est absolument terrible allez hop le petit rebond on va chercher plus 0.26 malheureusement ça sera pas suffisant pour gagner une place on va rester à la 9ème position mais c'est déjà un plutôt bon résultat pour moi c'est quand même une belle c'est quand même une belle vidéo c'est quand même une belle vidéo 9ème place pour l'instant on est dans les clous l'objectif c'est toujours le top 20 je me donne toujours l'objectif du top 20 et pour l'instant je vois mal comment on peut en être comment on peut en être éjecté dans les 13 dernières heures donc pour l'instant on est plutôt bien n'hésitez pas à me communiquer dans les commentaires votre résultat de votre côté et voilà sûrement la dernière vidéo descente ça m'a fait plaisir de faire cette petite série pendant quelques vidéos 6 ou 7 vidéos donc voilà à partir de maintenant ça partira derrière des concepts un peu plus gros que j'ai envie de mettre en place après le TDF merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis n'hésitez pas à communiquer comme j'ai dit votre résultat dans les commentaires à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous êtes nouveau c'est important pour la chaîne et aussi pour suivre les vidéos il y en a 2 qui sortent par jour pendant l'été c'est incandescent on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à y voir celle qui est sortie ce matin aussi l'étape entre Gare et Barcelonette à très bientôt ciao ciao